Des costumes aux couleurs chatoyantes, des pas de danse rythmés, avec parfois quelques acrobaties, le tout au son des flûtes et des tambours, les parades de masques sont des événements festifs au Burkina Faso, très attendus par le public. Savoir qu'on a pu conserver cette culture sur plusieurs décennies, déjà c'était très important. Voir la prestation des gens qui sont vraiment déterminés à conserver leur culture, à conserver leur savoir-faire. Et vu également la mobilisation du peuple, je vois qu'on tient vraiment à nos origines, et que même avec l'évolution de la technologie, nous sommes restés attachés à nos cultures. La tête du masque est faite de bois sculpté. Il est accompagné d'un costume fait de fibres teintes. Il peut peser jusqu'à 50 kilos. Seuls des initiés peuvent le porter, mais leur identité reste secrète. Les masques font partie intégrante de la culture burkinabée. Ils sortent lors de rites ou de cérémonies, comme des mariages ou des funérailles. D'autres plus mystiques ne sortent que la nuit. Quant à leur origine, elles restent énigmatiques. C'est un héritage légué par nos parents, nos grands-parents. Les masques viennent de la brousse. Nous ne savons pas répondre à cette question. Seul Dieu connaît, car c'est Dieu qui nous a transmis ça. C'est tout ce que moi je connais. Qu'il représente un bœuf, un singe, un crocodile ou un antilope, chaque masque a une fonction et un message. Le masque, c'est un moyen d'éducation et de communication. Le masque zéomorphe, c'est lui qui s'inspire des attitudes de certains animaux pour parodier les hommes. En revanche, le masque à l'âme représente des proverbes, des sortes d'anégories qui jouent un rôle moral et civique auprès des populations. Le festival des masques de Pouni a été le premier du genre à se créer en 1990. Depuis, d'autres villes ont suivi ces traces, notamment des doublous dans le nord-ouest du pays. dont le festival des masques se tiendra fin avril.